Les données personnelles sont devenues un enjeu juridique très important d'une manière générale, pas seulement dans les réseaux. Mais c'est aussi un outil très important dans les réseaux de commerce, quels qu'ils soient, puisque ça devient un outil de gestion de ces réseaux et c'est un outil qui permet leur développement. Dans un réseau de franchise ou dans un réseau de distribution d'une manière générale, plusieurs personnes vont être amenées à intervenir, le franchiseur, le franchisé, qui vont, certains collecter, d'autres traiter, regrouper ces données. Il est très important de clarifier le rôle de chacune des parties quant à ces opérations de collecte et de traitement des données et de clarifier ce rôle également en lien, par conséquent, avec les obligations législatives ou réglementaires qui doivent être respectées à ce titre. Il conviendra donc que le contrat de franchise qui sera conclu, ou le contrat de distribution, aborde ces questions et vienne définir le rôle de chacun, et cela à chaque étape des opérations. Qui va collecter les données ? Qui va en assurer le regroupement au sein d'une base de données ? À qui appartient cette base de données ? Quel est le traitement qui va être réalisé ? Quelles sont les utilisations qui peuvent être faites par les autres personnes que celles qui ont procédé à la collecte des données ? Et enfin, à l'occasion de la fin du contrat de franchise ou de distribution, qu'advient-il des données qui ont été collectées par le franchiseur ? Par exemple, peut-il les conserver ? Si oui, y a-t-il des limites à l'utilisation qui sont faites de ces données ? Cela est très important, d'une part, pour éviter des difficultés entre les parties, et d'autre part, pour déterminer qui devra respecter les obligations légales ou réglementaires qui sont liées à la collecte des données personnelles et que nous aborderons dans le cadre d'une autre vidéo. Lors de la rédaction de votre contrat, le cabinet gouache va aborder avec vous ces questions-là pour que celui-ci corresponde exactement à l'organisation que vous voulez mettre en place et aux spécificités, le cas échéant de votre activité et ce qu'elles impliquent en matière de traitement de dons.